Pendant cette période, les satisfactions au niveau européen ne sont pas légion. En 1986, les Nantais atteignent tout de même les quarts de finale après avoir éliminé le Spartak Moscou. Nouvelle confrontation avec l'Inter Milan après l'élimination 5 ans plus tôt en Coupe d'Europe des clubs champions. Au match allé, les Italiens s'imposent 3-0, score lourd et sans appel. Mais à la Beaujoire, les joueurs de Jean-Claude Ciudaudo vont faire douter cette équipe. Ils mènent 3 buts à 1 à la mi-temps. Début signé Der Zakarian, Ali Lezik et bientôt Yvon Leroux. Le Breton, sur une frappe lointaine, reprend le ballon de la tête. Tous les espoirs leur sont encore permis. En deuxième période, les Nantais sont touchés de plein fouet. José Touré s'écroule. Déjà blessé en première mi-temps sur un tacle par derrière de Bepé Barézi, les ligaments de son genou gauche cèdent. Le Brésilien ne danse plus, il boite. C'est son dernier match sous les couleurs nantaises. Il ne disputera même pas la Coupe du Monde au Mexique. Et le cauchemar continue avec l'expulsion de Der Zakarian. Les Italiens pourrissent le match. Entre 2 simulations et 3 mauvais gestes, ils reviennent au score. 3 partout à la fin du match. En ce 19 mars 1986, Nant est passé tout près d'un grand exploit. Il n'y a pas de faible meilleurs. Il n'y a pas de pousse pour le match.